Au premier coup d'œil, rien de spécial à la surface du lac du Salagou. Mais en profondeur, enraciné dans le sable, le lagaro-siphon prolifère depuis 10 ans. Cette plante aquatique sud-africaine utilisée généralement pour décorer les aquariums serait là accidentellement. Il y a différents scénarios, peut-être quelqu'un qui a nettoyé son aquarium ou peut-être un bassin ornemental quelque part autour du lac. Il suffit d'un petit bout et puis après ça se développe. Du coup, chaque année, à la même époque, les professionnels du tourisme sont de corvée nettoyage sur les plages du lac du Salagou. On a eu un groupe de bénévoles qui est venu nous donner la main et on a fait ça une session le matin, une session l'après-midi pour enlever tout cet herbier. Ça a été une partie manuelle qu'on enlève à la main ou avec des râteaux partout où on a pied. L'autre moyen est mécanique mais rudimentaire grâce à ce vieux tracteur. On laisse tomber le râteau au fond qui va venir racler le bord du lac et qui va ramener au maximum les algues qu'on va voir encerclées sur le bord du lac. Après, on découpe les algues qui sont coincées autour du filin et autour du râteau et on les laisse sur le bord et ça, la communauté de commune, dans les prochains jours, viendra récupérer avec un camion adapté. En attendant l'enlèvement de ces plantes aquatiques inoffensives, les habitués continuent leur loisir du week-end sur le lac. Pour nous, on est habitués mais il y a pas mal de touristes qui n'aiment pas trop se frotter aux algues en nageant donc ça décourage un peu de monde. Mais pas d'inquiétude, il n'y aura plus de lagar au siphon pour chatouiller les premiers baigneurs de l'été. Sous-titrage ST' 501